C'est parti avec Anna Tchao pour l'horoscope. Bonjour Anna. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce vendredi 28 février 2020. On commence avec les béliers. Les astres indiquent un certain éloignement au sein de votre famille. Une personne du même sang vous donne trop de maux de tête. Vous pensez donc qu'il vaudrait mieux que vous vous en éloignez car vous ne savez plus comment agir lorsque vous êtes à ses côtés. Taureau. Vous vous verrez impliqué dans l'organisation d'un grand événement. D'une part parce que vous en avez un peu envie et d'autre part parce que vous pensez que c'est ce que les autres attendent de vous. Gémeaux. C'est une journée très active sur le plan financier. Le climat cosmique sera très chamboulé et mouvementé à cause des problèmes liés aux affaires et au commerce en général. Cancer. Les astres vous préviennent que votre partenaire a envie de vous tester ou de vous examiner si vous préférez le voir ainsi. Vous devez donc bien connaître les réponses à tout ce qu'il pourrait vous demander, même des sujets qui vous mettent en principe mal à l'aise. Lion. Au travail, les lions, il y aura un climat de mauvaise vibration où l'envie et la rancune feront surface. Les signatures de contrats, les livraisons de commandes, les réunions, les réparations de machines cassées seront retardées. Ce ne sera pas une journée agréable et facile à vivre. Vierge. Si vous en avez l'occasion, terminez cette journée en profitant d'un agréable moment d'intimité, en vous préparant un bain bien moussant pour vous permettre d'oublier vos problèmes. Si vous brûlez un peu d'encens, la paix sera assurée. Balance. En matière de santé, les balances, vous vous réveillerez aujourd'hui en vous sentant bien mieux que ces derniers jours. On dirait que votre corps s'est complètement remis et qu'aujourd'hui rien ne pourra vous retirer votre force ou votre énergie pour faire mille choses. Scorpion. Vous adorez les énigmes et lorsque quelque chose de mystérieux ou d'inconnu croise votre chemin, vous ne pouvez pas éviter de vous montrer curieux et de rechercher tous ces détails qui pourraient vous aider à trouver de quoi il s'agit. Sagittaires. Les astres prédisent pour aujourd'hui qu'en amour, les natifs du sagittaire pourront connaître les aspects les plus élevés des relations. Qu'il s'agisse d'une relation de couple, familiale ou amicale, l'amour sera présent dans chaque geste. Capricorne. Bien que vous ayez généralement tendance à considérer le travail comme le plus important, il est bien possible qu'en ce vendredi, vous mettiez de côté toutes vos obligations pour vous libérer quelques heures d'amour et de bonheur. Verseau. En amour, les verseaux, votre prédiction pour aujourd'hui indique une journée pleine de désaccords. Si vous êtes en couple, vous devez avancer prudemment car à la moindre erreur, vous pourrez finir dans une série de reproches et de provocations dont il vous sera très difficile de sortir. Et l'on termine avec les poissons. Lors d'une prise de conscience, vous vous rendrez compte que la plupart de vos derniers achats sont superflus et n'ajoutent aucune valeur réelle à votre vie. Ce n'est pas le meilleur moment pour le marché de l'immobilier, mais si vous vous renseignez bien et n'abandonnez pas, vous finirez par trouver la maison de vos rêves. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi 28 février. On se retrouve demain pour de nouvelles prévisions horoscopiques. Merci Anna Tchao, on vous retrouve demain Inch'Allah à la même heure, ce sera avec un grand plaisir. Nous restons dans le cadre de l'horoscope puisque Jean Fall parle aux natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, aujourd'hui c'est les natifs du vendredi 28 qui sont en l'honneur et que voilà ce que le réserve le ciel. Une belle journée en perspective pour marquer des points au travail. Cependant, il est à prévoir un désaccord sur le plan familial. Ne brusquez rien, les choses se tasseront d'eux-mêmes en fin de journée. Des rapprochements pulsionnels ou électriques, surtout dans la soirée, vous risquez de ne pas vous ennuyer. Vous progresserez tout de même. Voilà Fatou, ce qu'on a pu ramasser en cet avant-dernier jour du mois. Demain, ça va être le 29 qui correspondra à une année bisextile. A demain, au revoir.